Certains en bateau, d'autres nageant ou pataugeant dans l'eau pour échapper aux combats sanglants dans la région du Tigré, dans le nord de l'Ethiopie. C'est comme mettre sa vie en jeu, mais il en va de même de rester à la maison. Quand nous avons entendu les coups de feu, nous ne pouvions rien voir, mais nous pouvions entendre. On s'est enfusé avec seulement ses vêtements. Nous sommes arrivés au Soutan et nous n'avons rien à porter avec nous. Les travailleurs humanitaires avertissent d'une crise humanitaire massive. La situation est très mauvaise en ce moment. Nous avons commencé à fournir des services d'assistance, HCR, PAM, Croissant Rouge Soudanais, Aide Musulmane et autres fournisseurs de services. Et vous pouvez voir le début d'une certaine fourniture, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors que des milliers de personnes sont déplacées, des centaines d'autres ont déjà été tuées depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé son offensive au Tigré le 4 novembre. Il a déclaré que le parti au pouvoir dans la région, le Front Populaire de Libération du Tigré ou TPLF, avait attaqué les troupes fédérales et tenté de s'emparer du matériel militaire. Son objectif déclaré est de les évincer du pouvoir. La force de défense nationale a été attaquée par derrière ce soir, alors qu'elle gardait un oeil vers l'extérieur pour défendre la nation. Cet acte honteux sera évité une fois pour toutes par les efforts conjoints du peuple éthiopien et du ministère de la Défense. Le conflit est l'aboutissement de mois de tensions croissantes entre les partis. Lorsque les élections nationales ont été annulées en raison de la pandémie, le TPLF a quand même procédé au vote. Cela n'est pas passé à Addis Abeba et les législateurs ont voté pour réduire le financement de la région en octobre. La réponse du Tigré a été rapide et ils ont même commencé à viser l'érythrée voisine, qu'ils accusent d'être du côté d'Abiy. « Ceux qui attaquent le Tigré ne pourront pas attaquer et rentrer chez eux. Nous riposterons pendant qu'ils seront ici. Il n'y a pas d'endroit que nous ne pouvons pas atteindre et nous continuerons d'attaquer certaines cibles que les forces d'invasion utilisent contre nous. » Pourquoi cette région est-elle si importante ? Malgré sa faible population, l'ethnie tigréienne a joui de pouvoir et d'influence dans les affaires gouvernementales depuis près de trois décennies. Après avoir combattu la dictature militaire qui contrôlait l'Ethiopie dans les années 70 et 80, le TPLF est devenu le chef de la coalition qui a pris le pouvoir en 1991. Dès lors, le pays est devenu une nation stable dans une région turbulente, se traduisant par une croissance économique importante. Mais la coalition a réprimé presque toute opposition politique. Les manifestations anti-gouvernementales ont propulsé Abiy dans sa position actuelle en 2018. Peu de temps après, des membres de l'ethnie du Tigré ont été purgés de son parti. Cela a ouvert ce profond gouffre entre le gouvernement fédéral et la région du Tigré. Les évaluations internationales de la situation sur le terrain font une lecture sombre, sans aucune suggestion d'une victoire rapide et décisive pour l'une ou l'autre partie. Pendant ce temps, on s'inquiète du fait que même si Abiy parvient à imposer l'autorité fédérale au Tigré, la violence ne s'arrêtera pas.